Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de thèse portant sur le développement de méthodes innovantes pour la détection de la maladie d'Alzheimer. Thèse qui est réalisée au sein de l'équipe de sciences analytiques de l'Institut des biomolécules Max Mousseron. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui entraîne un dysfonctionnement neuronal et qui à terme mène à des symptômes comme la perte de mémoire, le changement d'humeur ou le changement de la personnalité et qui impacte grandement la vie quotidienne des personnes atteintes. Ce dysfonctionnement est engendré par des lésions au niveau neuronal. Il y a deux types de lésions possibles au niveau des neurones. Dans une vidéo précédente, Anthony vous avez décrit ce qu'il se passe quand une protéine appelée proteinto ne remplit plus son rôle. Vous pouvez voir cette vidéo sur cette même chaîne YouTube. Quant à moi, je me concentre sur la deuxième source de problème, la formation de plaques amyloïdes qui peut se créer entre différents neurones et qui empêchent la connexion entre ceux-ci. Regardez, on voit bien sur cette image que ce neurone-là est mort à cause du manque de connexion. Comment se forment ces plaques ? Concentrons-nous sur deux molécules présentes naturellement dans notre cerveau. Une qu'on appelle peptide-bêta-amyloïde 1,40 représentée ici par ces boules bleues et une autre qu'on appelle peptide-bêta-amyloïde 1,42 représentée par ces boules jeunes. Dans un environnement sain, on a une quantité donnée de ces deux peptides en fonction de chaque personne. En présence de la maladie d'Alzheimer, le peptide 1,42 s'agrège pour former ces plaques amyloïdes. Vous le voyez sur l'image de droite, il reste beaucoup moins de peptides 1,42 libres, quasiment plus de boules jeunes libres. On voit que la plupart se retrouvent sous forme d'amas. Ce peptide va donc servir de marqueur biologique de la maladie d'Alzheimer. Vu que la concentration du peptide bleu ne varie pas, que l'on soit malade ou non, on peut donc diagnostiquer la maladie quand on observe une diminution du ratio 1,42-1,40. Effectivement, pour détecter la maladie, on utilise une combinaison de plusieurs tests. D'abord l'imagerie cérébrale, puis l'analyse du liquide céphalo-rachidien des patients. Dans ce liquide, justement, on cherche à observer, ou non, la diminution du ratio entre les peptides bêta-amyloïdes 1,42 et 1,40. Le problème, c'est que pour réaliser l'analyse du liquide céphalo-rachidien, il faut subir une procédure plutôt invasive qui est la ponction lombaire. Pour cela, une aiguille est insérée entre deux vertèbres précises du patient pour récupérer environ un millilitre de fluide. Et la procédure globale dure environ deux heures. Donc, même si cette technique a prouvé son efficacité quant à la détection de la maladie d'Alzheimer, elle reste lourde, difficile et souvent très douloureuse pour les patients. Pour cette raison, nous avons cherché à mettre au point une méthode de détection qui soit basée sur l'analyse de ces mêmes peptides. Mais au lieu de les détecter dans le liquide céphalo-rachidien, on veut les détecter dans le sang. C'est quand même beaucoup plus simple de subir une prise de sang qu'une fonction lombaire, non ? Pour ce projet, nous avons choisi de travailler en utilisant la spectrométrie de masse comme technique de détection, car c'est une technique qui est sensible et spécifique. Il y a donc trois grandes étapes dans ce projet. La première, c'est la fabrication des supports de nanoaiguilles. La deuxième, c'est la mise en contact des échantillons avec les surfaces structurées pour que les biomarqueurs d'intérêt viennent se fixer dessus. Ici, les biomarqueurs sont représentés par des billes de couleurs. Comme tout à l'heure, en bleu le peptide 1,40, en jaune le peptide 1,42. Et donc, on voit bien que les billes jaunes et bleues qui étaient à l'intérieur de la cellule sont maintenant accrochées à la surface. Les dernières étapes consistent à mettre au point la méthode d'analyse pour détecter ces biomarqueurs sur les différentes surfaces, mais surtout pour déterminer si la concentration de l'un par rapport à l'autre varie. Ces surfaces, elles ont été modifiées physiquement et chimiquement pour permettre une meilleure capture des biomarqueurs. Avant de vous montrer les résultats obtenus, regardons de plus près à quoi ressemblent les surfaces. Sur ces deux images sont montrées des analyses faites par microscopie et qui montrent les structures des nanoaiguilles sélectionnées pour le projet. Avec à gauche une vue de dessus et à droite une vue de côté. On peut également voir sur les deux images suivantes comment les échantillons se déposent sur ces aiguilles. Sur la première, on voit l'échantillon déposé de façon homogène sur la partie gauche du support et sur la partie droite on observe seulement les aiguilles. La deuxième image montre le dépôt sur les aiguilles avec une vue de côté et un plus grand zoom. Ici on observe que l'échantillon est localisé au sommet des aiguilles. L'analyse de cet échantillon par spectrométrie de masse permet de détecter les deux peptides d'intérêt comme on peut le voir sur les spectres derrière moi. Ce qui est intéressant de noter sur ces spectres c'est que le peptide 1,42 apparaît en moins grande quantité que le peptide 1,40 alors qu'initialement ils étaient à la même concentration. À quoi je le vois ? À l'intentité de ce pic ici qui est moindre. Ce qui veut dire que le peptide 1,42 a commencé à s'agréger et donc que sa concentration en solution diminue. Pour vérifier ces résultats des analyses utilisant l'imagerie par spectrométrie de masse ont été faites. Ce type d'analyse permet de reconstruire des images en utilisant les ions d'intérêt sur les spectres de masse de nos composés. Ces analyses servent à vérifier la distribution des peptides sur les surfaces mais également de vérifier leur intensité liée à leur concentration. Ici on peut voir que les deux peptides sont déposés de façon homogène mais également que le peptide 1,40 est présent en plus grande quantité que le peptide 1,42 dans l'échantillon. Effectivement, comme le montrent les échelles, plus c'est rouge, plus c'est concentré. Au final, les différentes analyses réalisées ont permis de sélectionner une surface optimale qui est composée de nanophiles de silice et qui permet la détection des peptides bêta-amyloïdes à une concentration de 28 micromolaires. Comme le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est basé sur la diminution de la concentration du peptide 1,42, plus la méthode permet de détecter une concentration faible, plus elle est efficace. Jusque là, les tests ont été faits sur des échantillons synthétiques. La prochaine étape sera de transférer la méthode pour l'analyse de ces mêmes biomarqueurs mais dans des échantillons biologiques. C'est comme ça que fonctionne la recherche. Une nouvelle optimisation va devoir être réalisée pour réussir à détecter les peptides dans du sang. A partir de là, on pourra envisager de modifier les surfaces pour en faire des biotus. Il s'agirait de moduler le type de récepteur à la surface des aiguilles pour mimer un antigène qui reconnaît un anticorps. On peut ainsi imaginer étendre ce type de stratégie pour le diagnostic d'autres types de maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson par exemple. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt !